Bienvenue dans votre magazine, votre magazine de santé et de bien-être. Vous regardez votre chaîne locale ETV, continuez à nous suivre et surtout n'oubliez pas de liker votre émission. Top Santé a choisi de vous présenter des solutions 100% naturelles pour booster votre organisme, vous aider à lutter contre certains parasites de la peau et des cheveux, mais également une solution pour vous garantir un environnement de bien-être à la maison. Je remercie donc M. Besney-Marco de Nature Or d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Besney. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir surtout accepté de nous parler de vos produits. Vous êtes donc agro-transformateur. Vous proposez des produits 100% naturels. Pouvez-vous des produits à base d'huile essentielle que vous élaborez vous-même, je crois, et donc pouvez-vous nous parler un peu de comment les huiles essentielles locales de Guadeloupe se distinguent-elles des autres huiles essentielles du monde ? Du coup, en Guadeloupe, déjà on a la chance d'avoir une pharmacopée qui est vraiment exceptionnelle parce qu'on a les rimes et de rasier, comme on les appelle. Donc on a beaucoup, beaucoup de plantes, alors pas que des huiles essentielles d'ailleurs, on a beaucoup d'huiles végétales qu'on utilise. Je pense notamment au roucou qui est utilisé traditionnellement pour faire à manger, pour se protéger du soleil ou pour les cheveux. Donc on a vraiment une gamme qui est intéressante et ça, c'est grâce à notre magnifique archipel de la Guadeloupe qui a beaucoup de ressources et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, comment pouvez-vous nous parler des plantes spécifiques de la Guadeloupe ? Parce que vous parlez de plusieurs plantes, mais quelles sont les plantes dans lesquelles on pourrait extraire l'huile essentielle ? Et parlez-nous un peu de votre agro-transformation. Alors, en ce qui concerne les plantes pour l'huile essentielle, nous, personnellement, on va utiliser énormément le bois d'Inde. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, nous avons trois variétés de bois d'Inde. Donc le plus commun, le traditionnel, c'est le bois d'Inde girofle. C'est celui qui est utilisé d'ailleurs dans le Bérom. Mais il existe aussi le bois d'Inde anisé et le plus rare, c'est le bois d'Inde citronnel. Donc dans toutes ces feuilles, en fait, les rameaux, on utilise pour produire l'huile essentielle. Mais je vous rappelle en fait que l'huile essentielle, c'est un procédé qui est plutôt compliqué. C'est de la distillation de feuilles ou alors de racines. Donc en fait, nous, en Guadeloupe, dans notre culture, on a plus tendance à utiliser les huiles végétales, comme l'huile, par exemple, de datier, qui est quelque chose que tout le monde connaît par rapport au problème de peau. L'huile de datier, c'est un remède qui est connu de grand-mère, en fait, tout simplement. Alors, existe-t-il des rituels ? Parce qu'on va parler plus tard de certaines plantes, mais existe-t-il des rituels comme il existe en Birmanie, par exemple, pour le Nîmes ? Du coup, il faut savoir que le Nîmes, si on en parle, en fait, effectivement, c'est une plante qui est sacrée. On l'appelle le marboussier. Et les Indiens, étant venus il y a plusieurs centaines d'années en Guadeloupe, ils ont emmené leur culture et leur tradition. Et bien sûr, l'arbre de Nîmes en fait partie. L'arbre de Nîmes, il faut savoir qu'on peut vraiment faire énormément de choses sur tous les plants. Nous, on utilise, qu'est-ce qu'on utilise ? Nous, personnellement, pour le Nîmes, on utilise les graines pour les presser, première pression à froid. Mais il faut savoir que dans cet arbre, tout s'utilise. Donc, les feuilles qui peuvent être utilisées en tisane pour les maux de ventre. On peut utiliser également les feuilles qui sont stimulantes de la pousse des cheveux. Et dans la médecine à e-verdique, cette plante-là, elle est sacrée parce qu'on sait que c'est une véritable pharmacopée à elle-même, puisque jusqu'aux écorces et aux racines, tout est utilisé. Vous avez utilisé deux mots, pression à froid. Et puis vous aussi, vous avez aussi dit que vous utilisez pour drainer, c'est ça ? Les intestins et tout ça. Donc, la première pression à froid, pourrez-vous nous expliquer ce mécanisme de pression à froid ? Qu'est-ce qu'on entend par pression à froid ? Eh bien, du coup, je vais vous donner l'exemple du coup de l'huile de coco, puisque l'huile de coco, la meilleure qualité, ce sera la première pression à froid. Donc, on prend la chair et on va la presser mécaniquement, d'accord ? Donc, c'est une force qui va être exercée sur la chair pour qu'ensuite, on récupère l'huile. Donc, l'huile, elle n'aura pas subi de chaleur, voilà, merci. Elle n'aura pas subi de chaleur, donc en fait, ça n'a pas altéré votre huile. Parce qu'il faut savoir qu'une huile qui a été chauffée, on peut perdre de la qualité, des nutriments, surtout pour une huile qui est alimentaire, d'accord ? Donc là, c'est comme ça le procédé première pression à froid. On peut le faire avec plusieurs huiles, comme par exemple l'huile de Nîmes, l'huile de Moringa aussi, que nous faisons première pression à froid, l'huile de coco. Voilà. Alors, pouvez-vous nous parler de l'efficacité du Nîmes en tant qu'insectifuge ? Alors, ben là, oui, je vais pouvoir vous en parler. Surtout qu'on est dans la période scolaire et on se rappelle bien que nos grands-parents nous faisaient ce qu'on appelle les purges. Donc, pourriez-vous nous expliquer le principe et puis surtout l'efficacité ? Alors, en ce qui concerne les purges, ce sera plus avec l'huile de ricin ou de carapate. En concernant l'huile de Nîmes, son côté insectifuge, déjà, il faut savoir que l'huile de Nîmes, c'est le produit au monde le plus efficace insecticide qui existe au monde, d'accord ? Il n'y en a pas un autre qui soit plus efficace. Pas la citronnelle ? Non, parce que la citronnelle aura un aspect insectifuge pour le moustique, mais l'huile de Nîmes, on parle du côté insectifuge, sur les larves, sur les plantes, on parle de la cochenie, on parle des araignées, on parle des moustiques, mais vraiment, on parle aussi des poux pour la rentrée, les lentes. Donc, en fait, on pourra l'utiliser aussi bien chez nous, les humains, d'accord ? Donc, pour les poux, les problèmes de la peau, parce qu'il est antifongique, antifongique très efficace. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux personnes, voilà, parce que comme on va, certaines personnes doivent certainement nous regarder, ils le souhaitent d'ailleurs, et le psoriasis, c'est une espèce de tâche qui est nécrosée sur la peau, ça se reconnaît ? Comment les gens se disent, eh bien, moi, je vais utiliser cette huile Nîmes parce que j'ai ça sous la peau, ou bien, c'est ça ? Alors, le psoriasis, qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne question parce que c'est une maladie qu'on voit qui est de plus en plus connue, mais c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle va ressortir quand on aura un moment de stress, d'agitation, d'énervement, une perte d'approche, des choses comme ça. Donc, le psoriasis, ça se voit par rapport, ça ressemble fortement à l'eczéma, donc ça fait des petites croûtes, ça peut se caractériser sur le crâne, ça peut être vraiment sur toutes les parties du corps, puisque de plus en plus, je vois que ça peut arriver vraiment un peu partout. Et donc, on en reparlera tout à l'heure du psoriasis parce que tout à l'heure, on va parler d'un autre produit également qui est efficace. Et là, je vous expliquerai vraiment comment trouver la solution naturelle et efficace pour le psoriasis. Donc, si j'ai bien compris, le neem serait plus pour éloigner les moustiques. Oui, alors j'ai une cliente justement qui m'a dit dernièrement que c'est très efficace de mettre dans les pots de fleurs, là où vous avez de l'eau stagnante, parce que ça empêche aussi les moustiques d'aller se reproduire et qu'il n'y a pas de larves quand elle fait. Donc, vous voyez, même moi, j'en apprends aussi sur les produits, c'est ce qui est intéressant avec l'huile de Nîmes, mais on a aussi tout le côté pour les animaux. En Guadeloupe, on a tous des animaux domestiques, mais aussi des animaux d'élevage. Je pense notamment au chaud, au chaud, au cabri. On pourra utiliser cette solution naturelle. Donc, à faire attention aux précautions puisque l'huile de Nîmes, on aura quand même une petite précaution puisque ce sera un produit... Justement, j'allais vous le demander. Y a-t-il des précautions spécifiques à prendre l'utilisation de l'huile de Nîmes ? Eh bien, justement. Donc, l'huile de Nîmes, déjà très important, à savoir ça ne s'utilise jamais pur sur la peau puisque c'est un insectifuge. Donc, c'est un produit qu'il faut diluer dans une huile végétale. Donc, nous avons deux ingrédients, donc l'huile de sonderie et l'huile de Nîmes qui permet de pouvoir l'utiliser en tout un chacun dans la famille, mais par contre, interdit aux enfants de moins de deux ans par précaution puisque c'est un produit qui est insectifuge. Donc, on évite quand même de le mettre pour les enfants. Sinon, il n'y a pas de précaution d'emploi. On peut l'utiliser sur le visage, on peut l'utiliser sur la cheveu, on peut l'utiliser sur le corps sans problème. Donc, vous élaborez vous-même les produits. On l'a rappelé en préambule. Est-ce que les produits que vous vendez dans votre local sont déjà prêts à l'emploi ? Alors oui, en fait, on a vraiment fait une gamme de plus de 36 références qui sont tous prêtes à l'emploi et tous mélangeables. Donc, on peut aussi, puisqu'on a l'huile de menthe poivrée, on pourra l'utiliser avec l'huile d'Ylang-Ylang pour faire une préparation. On peut les mélanger, faire un peu sa propre petite cuisine selon ses besoins. Il y a très peu de précaution d'emploi, sauf sur les huiles essentielles qu'il faut faire attention puisque je rappelle quand même aux téléspectateurs que les huiles essentielles ne s'utilisent pas pour les femmes enceintes et également allaitantes. Et pour les enfants, il y a des précautions qui vont de 2 ans à 7 ans maximum. Donc, on parlait tout à l'heure de revenir sur les purges, entre guillemets. Donc, quel est le produit qu'on utilise chez vous pour les purges ? Alors, pour les purges, traditionnellement, ça va être le carapate puisque le carapate, c'est une version boadeloupéenne puisqu'il faut savoir qu'on a aussi le ricin. Le carapate et le ricin. Alors, quelle est la différence ? Personnellement, moi, je me trompe, le ricin et le carapate. Ce n'est pas la même plante ? Oui, tout à fait. Donc, tu as raison. Déjà, tu es dans le mille, donc c'est la même plante, mais c'est la méthode de fabrication qui va changer. L'huile de ricin, tu vois, elle est transparente, d'accord ? Elle est première pression à froid. Et l'huile de carapate... Et pour quelles raisons elle noie aussi au bout, sur l'huile de carapate ? Mais du coup, l'huile de carapate, là, c'est une macération huileuse à chaud. D'accord. Donc, on va faire bouillir l'eau et on va récupérer le carapate. Ça s'excite un peu ? Non, c'est la cuisson, en fait, qui va colorer. Donner cette couleur colorée. Voilà. Et il faut savoir aussi, parce que souvent, on demande, on veut une huile de carapate qui est très sombre. Plus elle est sombre, plus elle a été montée en température et plus l'odeur sera tenue assez persistante. Alors, pourriez-vous nous expliquer la composition de l'huile végétale composée, d'huile essentielle, notamment à base de nardotachi ? Alors là, on va parler vraiment d'un produit exceptionnel. Avant même de vous parler de la composition, je vais rappeler c'est quoi le nard. Le nard, c'est également la valériane du toit du monde, c'est une fleur d'altitude qui ne pousse qu'au sommet de l'Himalaya. Donc, on l'appelle la... Et pourquoi on ne la retrouve pas ici ? Non, nous, on la fabrique localement puisqu'il y a deux ingrédients. Donc, l'huile essentielle qu'on se procure et l'huile végétale. Comme je vous l'ai dit, comme les produits sont prêts à l'emploi, on a cette composition. Et le nard, donc, c'est une huile sacrée et qui est très vendue chez nous. D'ailleurs, c'est le produit qu'on vend le plus parce qu'elle a énormément de vertu. Cette huile, elle est vraiment exceptionnelle pour tous ses plans. Au niveau déjà du stress, parce qu'en ce moment, c'est la rentrée, comme tu dis. On a tout ce stress, on a envie de bien faire, on a le stress de la vie. On peut avoir une petite solution naturelle. Alors justement, vous allez nous en parler plus du nard. Du coup, au niveau stress, l'utilisation, elle est assez simple. Donc, on va l'appliquer ici sur le plexus solaire, d'accord ? Qui est un endroit vraiment stratégique pour l'huile de nard. Si vous avez cette huile à la maison, il faudra vraiment l'utiliser là. Alors directement, à pas déjouer après qu'elle fait ça. C'est tout de suite. Tout de suite, parce que quand c'est pour le stress, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va réguler le rythme cardiaque et respiratoire. Si on souffre de tachycardie, de stress... Alors, on rappelle ce que c'est que la tachycardie, ce sont les battements de cœur rapides. Exactement, tout à fait. Et du coup, si on est victime de stress ou, on va dire, d'insomnie, on n'arrive pas à dormir, perte d'un être proche... Je connais beaucoup, hein ? Qui sont un peu stressés, qui ont aussi perdu des êtres proches. Quand on leur apprend, il y a un petit genre, c'est raide. Donc, l'huile de nard, c'est qu'il y ait un bon bitin pour ces moulins, ça. Oui, c'est un bon bitin. Quand on dit c'est un bon bitin, mais aussi c'est un bitin que nous connaître depuis un paquet de l'année. Parce qu'en fait, l'huile de nard, si vous ouvrez tout simplement votre Bible, en fait, vous verrez écrire l'huile de nard à deux reprises. Donc, elle est citée dans la Bible. Et elle est également aussi utilisée dans la médecine à Uverdik. On en parlait tout à l'heure avec l'huile de Nîmes, qui fait partie aussi de la médecine à Uverdik. Donc, vraiment, c'est une huile à découvrir. On l'appelle aussi un parfum de luxe. Donc, c'est une odeur très, très intéressante. Alors, comment le nard peut-il être utilisé pour réduire le stress et favoriser le sommeil ? C'était la question qu'on a anticipée. Mais quels sont les domaines médicaux où le nard est le plus souvent employé ? Est-ce que vous pourriez nous dire, notamment le stress ? Mais d'autres choses. Donc, déjà, on va parler du côté flébotonique, puisque c'est une huile qui favorise la circulation sanguine. Il est enflébotonique, la phébite. Voilà. Donc, c'est un problème de circulation sanguine. Donc, le nard, il va favoriser la circulation sanguine. Il faudra bien l'utiliser. Toujours du bas vers le haut. Donc, on fait des massages du bas des jambes. On remonte vers le cœur, d'accord ? Pour tout ce qui est varices, jambes lourdes, rétention d'eau. Elle est également bonne pour les hémorroïdes en action circulaire, puisqu'elle favorise la circulation sanguine. Donc, tu vois, le nard, en fait, elle va servir aussi pour tout ce qui est problème circulatoire. On pourra également l'utiliser pour la stimulation de la pousse des cheveux. Alors, surtout quand on a une chute qui est liée au stress, d'accord ? Puisque le nard, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le produit anti-stress. On aura aussi une vertu assez exceptionnelle pour les femmes qui ont un problème au niveau des ovaires. En fait, c'est une stimulante ovarienne, donc ça ne se boit pas. Ça s'utilise au niveau du bas ventre pour stimuler les ovaires, d'accord ? Après, pour finir, excellente contre le psoriasis. Donc, c'est là où on va venir à ce sujet-là. Le nard, comment l'utiliser ? Donc, directement sur les zones à traiter. Donc, si c'est sur le cuir cheveux, vous le mettez directement. Et aussi sur le plexus solaire, puisqu'il va agir directement sur le stress. Et comme je vous ai dit, le psoriasis, c'est une maladie qui est liée au stress. Donc, si on a tendance à être moins stressé, le psoriasis va disparaître. On est presque à la fin de notre émission. En 15 minutes, on ne peut pas tout déballer. Mais vous nous avez rapporté quelques petits produits. Est-ce que vous pourriez-vous nous les présenter ? Oui, du coup, on va dire que c'est les deux produits qu'on a parlé. Donc, le premier, c'est l'huile de Nîmes, Vepelay, comme on le dit chez nous, le no-créole. Donc, avec toutes les vertus, on a deux formats, un 50 et un 100 ml. Donc, voilà, c'est présent. Et du coup, là, on a notre best-seller. Donc, c'est l'huile de Nard, que je vous ai déjà fait sentir. Je vous refais sentir comme ça, parce que c'est vraiment toujours un plaisir. Donc, vous remarquerez que c'est une huile sèche. Ah oui, ça sent bon. Oui, c'est vrai. Et là, voilà, j'ai mis ça sur ma peau bien déshydratée. Là, ça a déjà même commencé à hydrater ma peau. Exactement. Et ça ne laisse pas de film gras. De film gras, c'est vrai. Et ça, c'est important pour nous, aux Antilles, parce qu'on est dans un pays chaud. Et du coup, de pouvoir l'utiliser le matin ou le soir sans avoir cet inconvénient de gras, c'est possible. Voilà. Donc, on va rappeler Nard, psoriasis, stress, insomnie, flébotonique, également stimulante de la pousse des cheveux, régénérante cutanée, je ne l'ai pas dit aussi, mais vous voyez, elle a beaucoup de vertus. Et puis, Nîmes. Nîmes, alors très polyvalent aussi bien chez l'homme, chez les animaux que chez les plantes. On met comme ça. Oui. Vous avez également la vertu pour le cuir chevelu. L'huile de Nîmes, Vepelèvres, vous pouvez vous en servir également, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est un problème de peau, puisque c'est un antifongique très puissant. Alors, tout ça est bien dit, mais on doit vous retrouver où ? On vous retrouve où ? Nous, nous avons un stand d'Osabi Madotema, chaque début de mois, et vous nous retrouverez dans une vingtaine de pharmacies sur l'île. Donc, j'en citerai qu'une ou deux. Celle de Mélénis, vous avez Osabi Madotema, et vous en avez une à Bimao, près de l'Amérique. Alors, si on peut venir visiter votre atelier, on peut faire comment ? On peut vous appeler ? Alors, pour l'atelier, ce ne sera pas possible. Pourquoi ? C'est simple, parce qu'en fait, nous, on a un petit laboratoire, donc on ne peut pas recevoir le public dans le laboratoire. Par contre, on fait des journées d'animation. On va aussi voir les écoles pour former, pour montrer vraiment tout ce qu'on a, notre richesse et le patrimoine qu'on a, est vraiment ici en Guadeloupe. Il y a beaucoup de travail à faire. On voit à l'antelle déjà votre petit laboratoire, mais vos prochains projets ? Ah ben là, on en a pas mal des projets. Il y en a qu'on ne peut pas encore révéler. On peut en discuter, mais bien sûr. Mais là, on a pour ambition de donner aux entreprises guadeloupéennes des paniers cadeaux 100% Guadeloupe, en fait, tout simplement. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler, pour proposer vraiment quelque chose qui soit local. En effet, bientôt, c'est bientôt Noël déjà. Dans quelques mois, on sera à Noël. Et qu'est-ce que vous pourrez proposer, justement, qu'est-ce que vous proposez dans vos paniers cadeaux ? On propose des produits inédits. J'en citerai que deux. Du foie gras local, parce que... Vous faites ça, vous. C'est pas nous. On a choisi un artisan qui est sur Perrin. Vous avez aussi le rhum avec de l'or, les flocons d'or. Donc, vous voyez, on a vraiment des produits inédits. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons quitter nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro de Top Santé. Et n'oubliez surtout pas de nous liker. Merci. À bientôt et au revoir, M. Marco. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'étais très heureuse de faire votre connaissance. Moi, de même. Au revoir. Au revoir.